Bonjour, dans le contexte du confinement dû à la pandémie COVID-19, nos enjeux chez Foncia étaient d'assurer la continuité de l'activité. La stratégie de transformation digitale engagée à son arrivée à la présidence du groupe par Philippe Salle fin 2017 nous a été très favorable car elle a permis en 24 heures de passer l'entreprise en mode télétravail. La gestion de la crise a néanmoins été particulièrement lourde pour les équipes communication et marketing que je dirige vu le nombre d'actions qu'il a été nécessaire d'engager, de suivre, de déployer. La phase déconfinement est encore plus lourde car c'est l'ensemble des parcours collaborateurs et clients qu'il faut analyser et adapter aux exigences de sécurité sanitaire. La sécurité de nos collaborateurs et collaboratrices comme de nos clients et prestataires restant une priorité, c'est une évidence qui n'est pas inutile de rappeler. En matière de communication, au-delà de l'aspect purement crise et des outils de communication qui auraient été nécessaires de déployer pour informer, sensibiliser, expliquer, en interne comme en externe, les changements dans l'organisation du travail mais aussi les impacts réglementaires liés aux ordonnances du gouvernement comme le report des assemblées générales de copropriété, c'est un exemple, nous avons dès le dimanche 15 mars décidé de créer deux outils de communication. Ces outils devaient répondre aux besoins d'informer et rassurer nos collaborateurs comme nos clients, de créer de la proximité avec eux mais aussi de répondre par anticipation à leurs principales préoccupations, c'est ce que j'appelle les rassurer, ce qui compte dans une période de grande incertitude, d'isolement et d'attente. Pour partager ces contenus, nous avons créé une newsletter hebdomadaire pour chacune de nos trois catégories de clients, copropriétaires, bailleurs et locataires. Nous partageons ainsi depuis le début du confinement toutes les informations utiles, qu'elles soient pratiques, réglementaires ou liées à la vie quotidienne dans les immeubles. Nous avons créé une autre newsletter interne celle-ci, qui en plus de nombreuses informations RH, qui a été nécessaire de produire et partager, a permis au président du groupe de s'adresser personnellement, chaque fin de semaine, à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Philippe Salle a souhaité, par ce lien direct, en plus du management de proximité assuré par l'ensemble des cadres du groupe, montrer son engagement, répondre aux préoccupations, partager sa vision de l'avenir. Voilà à présent, c'est l'activité en mode déconfinement qui nous occupe, pour entrer dans le monde d'après, dont il est bien trop tôt pour dire s'il sera différent du monde d'avant. Prenez soin de vous.